Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super du chapitre 70 de l'arc Granola. Une vidéo qui arrive assez tardivement, en effet, car j'ai voulu relire une deuxième fois ce fameux chapitre pour vous donner mon avis en toute objectivité. Car le chapitre est bon, mais il y a un « mais », contrairement aux autres chapitres. Et c'est de ça, justement, que l'on va parler. Depuis le début de ce nouvel arc Granola, j'étais le premier à vous dire que potentiellement, on pourrait avoir le meilleur arc possible de Dragon Ball Super, contrairement à tout ce qu'on avait pu avoir auparavant. Le personnage Granola est très intéressant de par son charisme, sa badassitude, mais surtout son histoire et encore plus son passé. Car oui, effectivement, dans le passé de Granola, il y a les origines des Saiyajin. Et nous, ce que l'on demande en tant que fan, du moins beaucoup de personnes comme moi, après pour les autres, je ne sais pas, je veux en connaître beaucoup plus sur les origines des Saiyajin. Moi, c'est ça qui m'apporte. Moi, maintenant, Dragon Ball Super, je veux en savoir plus sur les origines des Saiyajin. Et comme je vous le disais, les précédents chapitres de l'arc Granola Dragon Ball Super étaient vraiment très intrigants. On revoyait l'autre Zaoui de Bada qu'on a tous reconnu de par sa balafre sur la joue. Voilà, c'était le fameux rêve, le fameux flashback de Granola, car c'était un souvenir qu'il avait dans sa tête. Aujourd'hui, dans le chapitre 70, on n'en sait toujours pas plus. Après, j'ai envie de vous dire que, bon, c'est normal, car Granola ne sait pas encore que les Saiyajin, du moins certains Saiyajin, sont encore vivants. Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks. Bon, même si Goten et Trunks sont un peu abandonnés, tu vois, Gohan, il n'apporte plus rien dans l'univers de Dragon Ball Super. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'avant, on avait un Gohan. Ah, c'était un Gohan badass, tu vois, face à Cell, face à Super Boo, tu vois. Ça a dégagé quelque chose. Aujourd'hui, je trouve ça triste que le personnage Gohan ne soit plus mis en valeur. Bon, ça c'est encore un autre point. Mais, quelle va être l'approche de Granola quand il va apprendre que Goku et Vegeta sont vivants ? Va-t-il vouloir également se venger des Saiyajin de la même manière que lui, il a envie de se venger de Freezer ? Parce que Granola, aujourd'hui, il veut devenir plus puissant pour se venger, justement, de Freezer. Car il ignore que les Saiyajins existent encore. Donc, c'est là où ça va être intéressant de voir quelle tournure Toyotaru et Akira Toriyama vont tourner le scénario en espérant qu'ils ne fassent pas tout et n'importe quoi. Moi, la vérité, je ne veux pas un truc du genre Freezer va s'allier avec Goku et Vegeta pour détruire Granola. Ça ne m'intéresse pas. Car oui, en effet, maintenant, à ce jour, on sait que Granola a demandé au dragon, eh bien, de devenir l'être le plus puissant de l'univers, hormis les dieux et les anges. Ça veut dire qu'il est en dessous des dieux et des anges, mais que c'est bien lui, maintenant, l'être le plus fort de l'univers. Alors, j'ai un petit peu de mal à digérer ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un mais. Le chapitre, il est bon, mais il y a un mais. Tu prends deux Dragon Balls, tu as un petit dragon. Le mec, il te dit, j'ai envie de devenir l'être le plus puissant de l'univers. Le dragon lui dit, oui, ok. Par contre, il y a un petit truc en échange. Le truc en échange, c'est que Granola, maintenant, ne pourra vivre plus que trois ans. Il n'a plus que trois ans à vivre. Bon, pourquoi pas ? Maintenant, pourquoi trois ans, etc. ? On ne sait pas. Comme par hasard, aux trois ans, normalement, on arrive à la fin du dernier épisode de Dragon Ball Z, le 291. De me voir, si je ne dis pas de bêtises, entre Goku et Oub, au fameux Tenkaichi. Donc, on va voir. Est-ce que c'est un rapport avec ça ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus combien de temps va durer l'arc. Mais bon, ça, ça me dérange un petit peu. Parce que là, on a vraiment choisi la facilité. Je ne dis pas que c'est crable. Je ne dis pas que c'est... Bon, admettons. Juste, j'espère que là, je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, dans les reviews Dragon Ball Super de l'arc Granola, on a tous les ingrédients pour faire de cet arc le meilleur arc possible de DBS. Il ne faut pas se foirer. Voilà, clairement, il ne faut pas se foirer. Là, on a choisi déjà une facilité. Bon, si tu commences déjà à choisir une facilité dans les débuts de l'arc, qu'est-ce que ça va donner par la suite ? Je ne vous parle même pas également des incohérences de puissance, etc. Par moment, c'est vrai que bon... Et encore, j'essaye de mettre de la pommade. Voilà, j'essaye de me soigner un petit peu. Cheveux roux, cheveux bleus, vous savez très bien ce que j'en pense. Bon, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, Granola, ok, on nous le vend comme ça dans le chapitre 70. C'est l'être le plus puissant de l'univers. Alors, il y a plusieurs facteurs. L'être le plus puissant de l'univers, ça veut dire qu'il est au-dessus de Migate, maîtrisé normalement, donc de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Ok, ça veut dire qu'il est au-dessus de Broly également, puisque Broly est canon. Le film Dragon Ball Super Broly est canon. On a vu que pour venir à bout de Broly, il a fallu Gogeta Blue. Donc voilà, maintenant, la question qu'on peut se poser. Est-ce que Granola sera plus puissant que Gogeta Blue ? Moi, j'ai envie de vous dire non. Normalement, il n'est pas plus puissant que Vegeto Blue, il n'est pas plus puissant que Gogeta Blue, car ce sont deux êtres qui fusionnent ensemble. Et ce n'est pas un seul être. Donc bon, on peut se dire que voilà, avec une fusion, il pourrait prendre le dessus sur Granola. Mais j'espère que ça ne sera pas ça. La vérité, il ne faut pas choisir cette facilité. C'est-à-dire que voilà, Vegeto Goku fusionnerait, boum boum, quitte à base Granola, terminé. Là, franchement, je n'avalerai pas la pilule, clairement. Je pense que beaucoup d'entre vous également n'avalerait pas la pilule. J'espère qu'ils vont trouver autre chose. Après, voilà, comme j'ai pu vous le dire, là, ce qu'on peut voir sur les planches, voilà, le petit dragon, tout ça. En gros, il dit, cette décision t'appartient, il y a certaines conditions pour exaucer ton souhait. Et lui, il dit, peu importe ce qu'il en coûte. Donc, il est déterminé Granola. Donc, bon, voilà, ça me dérange un petit peu que maintenant Granola soit devenu l'être le plus puissant de l'univers aussi facilement. C'est la facilité, en fait, qui me dérange. Donc, je ne sais pas, vous me direz vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on passe du côté de Goku et Vegeta. Goku fait comprendre qu'il a envie de perfectionner l'Ultra Instinct. Et Vegeta continue son entraînement avec Beerus. On voit Vegeta qui essaye de maîtriser, justement, la technique Akai, la fameuse technique de Beerus, histoire de désintégrer les choses, de les effacer, tout simplement. Pas juste de les détruire, mais vraiment de les effacer. Après, on a également l'indice de Whis qui dit à Goku, Vegeta, voilà, qu'il peut y avoir, justement, un nouvel être dans l'univers qui va être le plus puissant. Et Vegeta, forcément, on le connaît avec sa fierté de Saiyajin qui dit « Ce sera moi, il dit ça au poisson oracle, tu vois, le poisson oracle n'a pas envie de parler. » Et le chapitre 70, après l'avoir lu, je trouve qu'on nous laisse sous-entendre que Goku et Vegeta ne seront pas les êtres les plus puissants de l'univers. Déjà, de par l'arrogance de Vegeta, donc on le sait que Vegeta, voilà, il a sa fierté de Saiyan, mais en gros, il dit « Ce sera moi, l'être le plus puissant. » Voilà, je pense qu'on essaye de nous dire ça pour, finalement, nous dire « Ce sera pas lui, tu vois. » Donc après, voilà, on va voir de quelle manière ça va être amené et surtout de quelle manière, une fois qu'ils vont devoir combattre Granola, si c'est bien Granola qu'ils combattent, à moins qu'on se dirige du côté des haters, donc on va en reparler de ça, mais si vraiment ils doivent en venir aux mains face à Granola, de quelle manière vont-ils prendre le dessus sur lui ? De quelle manière vont-ils prendre l'avantage ? Donc après, on peut penser à Freezer, Golden Freezer. Est-ce que Freezer ne va pas encore power-up ? Franchement, je sais pas, pourquoi pas ? Mais si le Milgate, donc l'Ultra Instinct de Goku, ne suffit pas, et si la technique de Beerus pour Vegeta, une fois qu'il l'aura acquise, ne suffit pas non plus, la seule solution serait la fusion, mais j'en veux pas, et la petite solution de Joker, faire revenir Brody. Tu fais revenir Brody, et là, ça aurait beaucoup plus de cohérence, tu fais revenir Brody, Brody se tape avec Granola, il a du mal, parce que Granola, c'est l'être le plus puissant de l'univers, mais Brody arriverait à dépasser ses limites, d'accord ? Au moment où le vœu est exaucé pour Granola, Brody n'avait pas encore dépassé ses limites. Imaginons, voilà, c'est encore de la spéculation, mais Brody, pourquoi pas ? Eh bien, lui rendre une transfo unique à lui, la transfo du Super Saiyajin 4, que l'on retrouve dans Dragon Ball GT, eh bien, la rendre canon pour Brody. Il a le charisme adéquat pour cette transfo, il a le côté bestial également pour cette transfo dans le film DBS Brody. On le voit bien déjà en forme Ikari, avec les prémices, eh bien, de la transformation SSJ4. Les yeux au Zaru, tout ça, voilà, il suffit juste maintenant d'avoir la queue, les poils de singe, etc., la grosse chevelure qu'il avait déjà quasiment dans le film DBS Brody, en forme Ikari, donc là, ça aurait du sens. Et ensuite, que Brody prenne le dessus sur Granola, pourquoi pas ? Là, la rigueur, je suis plutôt d'accord, maintenant, il faut bien tourner la chose, etc. Mais, voilà, j'espère, encore une fois, je le redis, qu'ils ne vont pas fusionner pour ensuite déglinguer Granola, et on passe à autre chose. Parce que, voilà, sur la planche, voilà, il a réussi, Vegeta, à désintégrer la pierre, et il dit, je vais bientôt pouvoir détruire des choses beaucoup plus grandes, méfie-toi. Donc, en gros, voilà, il va power-up. À présent, retournons du côté de Granola, Granola qui, d'ailleurs, je trouve, est totalement badass avec sa chevelure, là, hyper bien réalisée, je trouve. Je kiffe le petit sourire en coin, là, ici, puis avec la chevelure qui me fait penser un petit peu au SCJ3. Et je le dis bien, hein, la force que j'ai obtenue est sans égale dans l'univers. Donc, ça y est, c'est l'être le plus puissant de l'univers. Il s'embrouille même avec son pote, voilà, le Namek, qu'il avait mis en garde de ne pas utiliser les Dragon Ball. Malheureusement, il n'en a fait qu'à sa tête. Ensuite, il y a également une autre chose qui m'a chiffonné dans ce chapitre. C'est que Granola décide de retourner voir les Hitters afin d'obtenir des informations sur Freezer et sa localisation. On n'est pas bête ? On sait très bien que les Hitters sont vraiment vicieux. Eh bien, il va marchander avec eux pour obtenir la localisation de Freezer. Mais attends, si t'es l'être le plus puissant de l'univers, pourquoi aurais-tu besoin de marchander ? Tu vas, bam, 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 tu cognes tout le monde et puis tu fais cracher le morceau. Je ne vois pas pourquoi on a besoin d'avoir un Granola qui, du coup, veut des informations en échange de machin. Tu marchandes, mais il n'y a pas besoin de marchander. Tu y vas, tu dis c'est toi le boss, bam, 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 tu les fracasses tous, ne t'inquiète pas, tu vas les obtenir les informations. Donc ça aussi, ça m'a un peu chiffonné. Parce qu'on le voit, il dit, dis-moi où se trouve Freezer. Et bien évidemment, une bagarre éclate car Electro envoie deux de ses sbires et Granola les déglingue. Clairement, ils sont tous choqués. Sauf qu'à un moment donné, Gas, qui était peut-être le plus puissant des Heaters, qui avait déjà déglingué Granola auparavant, doit partir au combat face à Granola. Et Electro lui dit, non, c'est bon, on en reste là. Il le dit lui-même, laisse tomber, pas besoin de prendre part à ce combat, Gas. Nous avons pu avoir un bon aperçu de son pouvoir, c'est assez. Et d'ailleurs, Gas me fait penser un petit peu au visage de Kit Boo. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous aussi. En tout cas, moi, ça m'a interpellé le fait que Gas n'est pas pris part au combat face à Granola. Je pense que ça cache quelque chose autour de Gas. Quoi, je ne sais pas. On le découvrira par la suite. Mais voilà, je trouve que, eh bien, Granola n'avait pas besoin de retourner voir les Heaters pour connaître la position de Freezer. Et on le fait encore plus passer pour un débile, car il explique comment il a obtenu ses pouvoirs grâce au Dragon Ball. Et on le sait que les Heaters sont friands, justement, des informations. On le sait très bien qu'ils ont dit que dès qu'ils ont des infos, pour eux, c'est ça le véritable pouvoir. Alors après, je pense également que ça cache quelque chose, ça aussi. Les infos, pouvoir, etc. Je ne sais pas ce que ce sera. Maintenant, juste une chose. J'espère juste une chose. C'est comme j'ai pu vous le dire, qu'on va se diriger vers les origines des Saiyajin. Et j'espère ne pas être déçu là-dessus. J'espère qu'on ne nous a pas teasé un espèce de Otsaru Badak pour au final ne plus nous en parler. Bon, je pense que dès qu'on va voir Goku, Vegeta face à Granola, ça y est, boum, on va en connaître davantage. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir également dans l'espace commentaire. Max 2 pouces bleus sur cette vidéo, comme d'habitude. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Gui, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da ! Yeah ! Ça a l'air super ! T'as l'air super !